bonjour à tous je suis angélique de la chaîne maison vie créative et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo ça va être une petite vidéo création pour faire un bracelet en pierre naturelle avec vous avant je vais vous parler quand même de deux fils que je vous avais présenté je vous avais présenté donc ce ces produits là que j'avais pris donc sur la boutique bibi craft d'ailleurs je vous remettrai donc les liens de tous les produits oui je crois que tous les produits que je vais utiliser là de toute façon je vous mets les liens dans la barre de description mais je crois qu'ils viennent tous de la de la boutique bibi craft mais voilà je vous avais présenté ces deux ces deux produits qui sont donc du du fil élastique alors il y avait celui ci donc qui est un fil je pense quand même que vous allez bien le voir qui est un fils je crois c'est 8 mm voilà 0,8 mm pas 8 mm mais 0,8 c'est un fil qui est rond donc franchement très solide je vous avais montré d'ailleurs quand je vous l'avais présenté voilà je tire il faut tirer quand même pas mal jusqu'à maintenant j'avais pas réussi à le casser donc franchement ça un fil qui est vraiment très très solide donc pour les bracelets ça peut être pas mal du tout et je vous avais présenté également celui ci alors celui ci c'est un petit peu mon chouchou parce que donc je l'avais déjà c'est un fil qui est plat par contre il est pas il est pas rond au niveau de la taille je ne sais plus bon de toute façon je vous remettrai le lien je crois que ça doit être 0,7 0,7 ou 0,5 je ne sais pas mais il est plat donc il est quand même un petit peu différent il est beaucoup plus souple il est très résistant aussi mais beaucoup plus élastique que celui ci qui est plus rigide et d'ailleurs je vais vous montrer parce que j'ai fait deux bracelets avec les mêmes pierres donc avec ce avec cela voilà celui ci vous voyez tout de suite on peut pas le il s'étire pas énormément c'est avec celui ci et par contre ce bracelet là voilà là vous avez beaucoup plus d'amplitude et celui ci est fait avec ce ce fil là donc moi personnellement je vous donne mon avis maintenant il n'engage que moi parce qu'après je pense qu'on est tous un peu on n'a peut-être pas forcément les mêmes attentes en tout cas moi mon préféré c'est celui ci donc c'est celui que je connaissais bon voyez voilà j'avais déjà j'en avais déjà un qui date d'un petit moment mais qui est quasiment vide et je dois avouer que alors c'est vrai que j'ai l'habitude de le travailler mais il est beaucoup plus fin il est beaucoup plus extensible comme vous avez pu le voir et j'avoue que moi je préfère celui ci en tout cas pour les bracelets en pierre je préfère celui ci à celui ci mais après voilà après ça se sera ça dépendra déjà de la taille de vos pierres enfin le trou pour voilà puisque donc celui ci fait 0,8 millimètre donc ça passe pas forcément dans toutes les pierres donc voilà après on peut l'utiliser également pour d'autres choses il est pas mal du tout mais personnellement pour les bracelets en pierre je vais rester moi sur celui ci parce que c'est vraiment mon mon grand chouchou donc voilà là j'avais fait donc deux bracelets en pierre en oui en pierre mais en oeil de tigre et et donc justement je vais faire avec vous un autre bracelet donc pour la deuxième partie de cette de cette vidéo on va faire un bracelet ensemble donc en utilisant ce fil élastique là puisque pour moi les pour les bracelets c'est celui ci que je préfère il n'y a pas photo donc on va faire un bracelet et je veux faire un bracelet qui va être un bracelet de protection donc qui va plutôt plutôt absorber un petit peu le négatif qui va vraiment être une pierre qui protège enfin même deux pierres puisque là je vais associer deux pierres alors ce sont je vais prendre deux pierres qui sont qui sont très puissantes que j'ai alors généralement on évite d'associer deux pierres qui vont être très puissantes entre elles mais par contre celles ci elles peuvent elles peuvent s'associer sans problème donc je vais faire un bracelet en mélangeant de l'oeil de tigre et en mélangeant de la labradorite donc ce sont vraiment deux pierres de protection qui sont qui sont très fortes et mais on peut les associer sans problème pour celle ci alors donc là voilà j'ai plusieurs brins sur celle ci hop là j'ai des pierres qui sont un petit peu toutes seules puisque j'ai déjà utilisé un brin complet hop voilà donc là c'est ce qui me reste et donc je vais utiliser un autre brin donc pour entrer un petit peu plus dans le détail de la de la pierre de l'oeil de tigre c'est une c'est une pierre qui est reliée au chakra du alors elle est reliée à plusieurs chakras elle est en lien avec plusieurs chakras avec le chakra sacré le plexus solaire et également le troisième oeil donc comme je vous ai dit c'est une pierre une pierre de protection qui va qui va absorber les faits qui vous protège un petit peu des énergies négatives c'est une pierre qui a un effet on dit souvent un effet boomerang parce qu'en fin de compte elle donc elle vous protège du mal mais elle renvoie un petit peu à l'envoyeur donc grosso modo enfin les énergies négatives qui peuvent vous être envoyées vont être envoyées sur la personne qui les dégage donc donc voilà donc c'est je vous avais parlé quand je vous l'avais présenté que c'était enfin dans une vidéo je vous ai présenté des boucles d'oreilles que j'avais fait j'avais fait notamment une paire de boucles d'oreilles avec de l'oeil de tigre et il me semblait me rappeler que c'était une pierre qui était dit aussi bénéfique pour les personnes qui étaient asthmatiques et donc je suis allée vérifier parce que c'est ce qui me semblait mais j'avais un petit j'avais un petit doute quand même et donc oui c'est une pierre qui est très qui serait bénéfique pour les personnes qui ont des des problèmes respiratoires et notamment pour l'asthme donc donc voilà j'ai décidé d'utiliser cette pierre là pour faire donc un bracelet mais de l'associer également avec de la labradorite alors excusez-moi je crois que je perds ma voix donc la labradorite c'est une pierre qui est reliée également à plusieurs chakras elle est reliée notamment au chakra du troisième oeil et du chakra couronne et c'est une pierre qui est également très très puissante qui est une pierre également une pierre de protection donc il absorbe le négatif jusqu'à le dissoudre complètement donc il vous protège du négatif puisqu'elle l'absorbe pour ne vous laisser que le positif donc donc voilà c'est une pierre également qui a tendance à rendre l'esprit plus clair plus plus positif elle élimine également le stress l'anxiété et elle permet de retrouver du fin de ouais ouais oui de retrouver on peut dire de retrouver un petit peu le calme intérieur la paix ouais du une sérénité un bien-être en général donc voilà j'ai décidé de me faire un bracelet en associant ces deux pierres là donc avec ça théoriquement je devrais être bien protégé donc voilà je vais prendre ça j'ai je pense que je vais utiliser également c'est cette petite c'est ces perles intercalaires donc elles sont vendues par donc dans la boîte comme ça donc chez bibicraft également mais je vous remettrai de toute façon tous les liens et donc elles sont en acier inoxydable donc on les a en couleur argentée ou couleur dorée et moi je pense que j'avais je pense que je vais utiliser plutôt le doré pour le faire parce que parce que ça changera un petit peu ça met ça apporte un peu également une petite touche un petit peu plus féminine donc voilà je vais utiliser ça alors par contre petite astuce entre guillemets quand parce que moi souvent les pierres je l'aimais enfin je l'aimais pas forcément de la même manière je les utilise comment dire quand je les place je les place pas toujours de la même manière en fonction des bracelets que je fais quand je fais des associations donc souvent ce que je fais c'est que je me sers d'un d'un comment dire d'un fil de fer comme ça donc plutôt rigide quand même sur lesquels je place les perles pour voir un petit peu dans quel ordre je veux les installer donc ça ça permet de 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 savoir un petit peu bas tout simplement définir un petit peu comment on veut ce qui va être le plus joli parce que des fois on a une idée en tête et quand on fait finalement c'est pas forcément là les enfants comme on va intercaler les choses c'est pas forcément du plus bel attrait donc voilà le fait de les mettre là dessus ça me permet un petit peu de définir comment je veux le faire donc alors déjà la première des choses dont je vais utile je vais sortir un petit peu les les pierres alors moi en règle générale donc quand je fais un bracelet avec des pierres je fais en sorte de faire de mettre à peu près l'équivalent de entre 18 19 cm quand les pierres donc elles sont côte à côte que ça fasse 18 ou 19 cm plutôt 19 que 18 d'ailleurs comme ça ça s'adapte ça s'adapte bien alors là par contre les pierres que j'utilise n'ont pas tout à fait la même forme dans le sens où je vais arriver à l'ouvrir j'espère dans le sens où là les pierres celles que je suis en train de d'essayer d'enlever c'est donc de la l'oeil de tigre et c'est une pierre elles font donc là moi je les ai prises totalement rondes et elles font c'est comment dire un diamètre de 6 mm hop alors je vais déjà remettre si j'ai besoin de remettre après on verra alors que là celle ci donc la labradorite je crois qu'elle fait si elles sont pas totalement rondes et elles font voilà je pense que vous allez voir voilà donc elles font en principe 6 mm de diamètre mais une épaisseur puisqu'elles sont pas rondes mais elles sont aplaties sur les côtés elles font 4 mm de largeur de mémoire c'est ça mais de toute façon tout est indiqué le lien que je vous mettrai de toute façon tout est indiqué systématiquement donc donc voilà alors hop je vais mettre les pierres là dedans regardez je sais pas si vous allez voir les reflets parce qu'avec ma boîte ça fait quand même pas mal de reflets mais elles sont franchement très très belles ces pierres alors voilà j'ai commencé à mettre un petit peu sur le fil de fer pour voir un petit peu comment je voulais faire les choses donc là j'ai mis trois perles d'oeil de tigre trois labradorites donc intercalées à chaque fois quand je change de perles j'ai mis j'ai mis une perle intercalaire comme ça en acier inoxydable donc j'ai mis trois et trois voilà pour voir un petit peu ce que ça donnait ou deux et deux alors j'avoue que je sais pas trop je pense que je vais rester sur trois j'avoue que j'aime bien je mets souvent trois quand même donc ouais je pense quand même un petit doute je pense que je vais rester sur trois mais à la limite n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez plus joli si vous trouvez plutôt avec deux intercalés deux deux ou trois trois n'hésitez pas n'hésitez pas à me le dire pour les prochains ça pourra me me donner un petit peu vos avis donc là on a hop j'en sais rien écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça m'aidera peut-être pour les prochains à penser enfin penser peut-être différemment ou à faire les choses différemment hop je vous remontre avec celui-ci trois et trois là plus je les regarde et plus j'ai en doute regardez moi les reflets de ces pierres là la labradorite elle a vraiment des beaux reflets elle est très très belle bon et ben finalement j'ai décidé un petit peu de changer mes habitudes et je vais mettre deux deux à chaque fois oh là je vois j'ai oublié une perle mais bon de toute façon voilà c'est ce que je vous disais ce ce fil en métal ça permet un petit peu de placer les perles pour voir un petit peu ce qui convient ce qui convient pas ce qu'on ce qu'on veut faire donc voilà là maintenant ma décision est prise donc je vais faire deux deux et maintenant donc on va passer directement sur le fil alors moi je vais reprendre celui-ci puisque donc c'est exactement le même que l'autre mais mais voilà je vais terminer déjà ma bobine là donc je le mets en double alors je vais prendre à peu près 20 21 cm mais en double alors sans tirer vraiment dessus un là là donc forcément je vais en enlever par la suite voilà hop alors donc je vais alors c'est pas toujours évident de passer dans les dans les perles parce que les perles le trou des perles n'est pas toujours n'est pas toujours très gros donc moi ce que je fais avec ce fil là donc le premier il passe sans problème mais le deuxième est souvent un petit peu plus compliqué donc je passe le premier je maintiens bien et ensuite je viens faire passer un petit peu le deuxième donc dans le trou je l'entame voilà et ensuite je tire sur mon premier fil qui va faire généralement avancer voilà ça fait avancer et je récupère le deuxième fil de l'autre côté voilà donc après par contre faut remettre à la même hauteur mais donc voilà ça me permet de rentrer les deux fils à l'intérieur donc on n'hésite pas à mettre quelque chose des fois au bout attendez je vais mettre alors moi souvent ce que je fais c'est que je prends voilà pour éviter que ça ne s'en aille sans que je le veuille voilà je mets souvent quelque chose comme ça au bout ce qui permet que enfin bon là il y a quand même les pierres il faut les pousser donc donc là ça risque pas de partir mais si vous avez des pierres dont le trou est trop gros n'hésitez pas à mettre quelque chose au bout pour que ça ne se sauve pas et donc je vais procéder de la même manière avec toutes les perles donc là je reprends une une pierre alors petit donc de toute façon je vais pas faire toutes les pierres avec vous parce que sinon ça va être trop long mais vous voyez comment je procède je passe le premier je maintiens bien je fais passer ensuite le fil alors si vous avez un trou de perles qui est très gros il n'y a pas de souci vous pouvez passer les deux directement mais si le trou est un petit peu un peu plus petit alors moi c'est parce que je décide de mettre mon fil en double après c'est voilà c'est un choix vous pouvez le mettre de manière simple après si vous préférez rien mais voilà moi je préfère le faire comme ça et donc hop voilà je viens ramener mes perles au bout donc voilà ce que ça nous donne je crois que je voulais vous dire un truc et puis j'ai oublié alors là je place ma perle intercalaire en acier inoxydable et maintenant je vais partir sur la labradorite alors la labradorite là le trou il est un peu plus gros je vais peut-être arriver à passer les deux directement voilà là je peux passer les deux sans problème oui ce que je voulais vous dire également quand vous faites quand vous achetez des pierres et que vous faites vos bracelets enfin vos bracelets vos bijoux peu importe n'oubliez pas que les pierres même si vous ne les avez pas portées elles sont déjà en règle générale elles vont déjà avoir entre guillemets une vie c'est à dire qu'elles peuvent déjà être chargées de quelque chose donc n'hésitez pas avant de les porter la première fois de les purifier également donc il y a plusieurs manières pour purifier les pierres vous pouvez avoir la fumigation donc avec de l'encens avec des bâtons de sauge blanche qu'est-ce qu'il y a d'autre en fumigation je crois qu'on peut le faire avec le papier d'Arménie aussi je ne suis pas sûre mais il me semble que c'est possible aussi après vous avez comment dire vous pouvez les purifier aussi en les passant sous l'eau mais attention parce que toutes les perles toutes les pierres l'œil de tigre il n'y a pas de soucis la labradorite je pense aussi mais je ne suis pas sûre mais toutes les pierres ne supportent pas l'eau donc ce n'est pas bon pour toutes les pierres surtout renseignez-vous faites bien les recherches avant savoir si vous pouvez les purifier en les passant sous l'eau alors certaines c'est sous l'eau en les laissant couler d'autres enfin en laissant couler l'eau dessus sous une eau vive on va dire il y en a d'autres c'est en les laissant tremper donc après vraiment ça dépend un petit peu des pierres donc surtout renseignez-vous bien parce qu'il faut donc il faut les purifier et il faut ensuite les recharger alors moi en règle générale ce que je fais avec les pierres c'est que je les place dans une coquille Saint-Jacques puisque la coquille Saint-Jacques va à la fois les purifier et les recharger en même temps donc vous pouvez les mettre aussi dans des dans des des géodes je crois c'est dans le quartz où ça peut recharger aussi l'améthyste aussi a des pouvoirs pour recharger il me semble après il y a d'autres d'autres choses moi c'est vrai que j'avoue que j'utilise principalement la coquille Saint-Jacques parce que parce que c'est ce que j'ai sous la main sinon il y a la fleur de vie également il y a vraiment plusieurs plusieurs choses que vous pouvez utiliser mais surtout quand vous en faites un pensez bien à les purifier et à les recharger avant de les porter et après alors moi en règle générale dès l'instant que je porte un bijou en pierre je le remets bon je ne dors pas avec donc je les enlève le soir et je mets dans ma dans ma coquille mais vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours après ça dépend vraiment de ça dépend des pierres ça dépend du travail que vous voulez entre guillemets faire avec je dirais qu'une fois par semaine ça peut être aussi tout à fait tout à fait bien après vraiment ça dépend ça dépend de comment vous les portez de j'allais dire de des effets enfin pas des effets mais oui si elles ont absorbé beaucoup ou pas après ça dépend voilà c'est le temps de rechargement le temps de purification n'est pas forcément le même en fonction de comment vous les portez de ce qu'elles ont absorbé je dirais qu'après c'est vous qui voyez aussi si votre pierre fait de l'effet ou ne vous fait plus d'effet ça peut aussi être un bon indice donc voilà je vais continuer mes pierres comme ça donc là vous voyez la labradorite le trou est plus gros donc je peux passer les deux fils en même temps alors que pour l'oeil de tigre je passe en premier un fil et ensuite je passe le deuxième comme je vous ai montré au début donc je vais faire ça sur toute la longueur des perles donc que j'ai besoin et je vous retrouve à la fin donc au niveau de la taille donc j'intercale un petit peu au niveau des perles et donc là ça fait un bon 19 cm même un peu plus ouais non ça fait 19 cm donc par contre sur la dernière paire attendez que j'essaye de vous montrer voilà donc là j'avais commencé par deux pierres oeil de tigre donc je ne pouvais pas terminer par deux labradorites parce que ça aurait fait trop grand donc j'en ai mis qu'une et donc voilà la petite différence qu'il va y avoir par rapport au reste du bracelet et voilà ce que ça nous donne donc maintenant on va pouvoir le terminer donc je vais pouvoir enlever donc cette partie là voilà donc là j'ai mes deux brins ici donc je viens passer un des brins à l'intérieur voilà donc là ça me donne ça me donne ça j'enlève ça que vous voyez un peu mieux voilà donc là ça donne ça donc maintenant je vais rapprocher toutes les perles qui sont au niveau de la boucle je vais les rapprocher sans lâcher ce serait pas mal voilà alors les perles de labradorite elles coulissent très très bien puisque donc le trou est un peu plus grand les pierres œil de tigre il faut les elles les pousser un petit peu plus mais voilà hop et donc voilà là on a notre bracelet qui est fait donc maintenant tout simplement je vais venir faire un nœud alors je fais un premier nœud classique voilà et le deuxième nœud donc là je fais une première boucle je passe à l'intérieur et je passe une deuxième fois mon fil dans cette boucle avant de refermer mon nœud et voilà maintenant là je peux refermer et là mon bracelet est fini alors ce que l'on peut faire si on veut assurer les choses on peut prendre une colle alors une colle à bijoux par exemple on peut prendre ça et venir mettre une pointe de colle sur le nœud si on veut si on veut assurer les choses voilà donc là je vais attendre un tout petit peu avant de de resserrer les perles donc je vais laisser sécher un petit peu la colle et ensuite on va couper bon je vais même couper tout de suite l'excédent de fil hop voilà donc là maintenant je laisse sécher un tout petit peu voilà et donc ensuite et bien voilà mon bracelet est maintenant terminé donc voilà et là il se met et il tient sans aucun problème voilà donc alors là comme je vous disais tout à l'heure donc celui-ci maintenant avant de le mettre je vais tout simplement le déposer dans ma regardez-moi ces reflets franchement avec deux perles à chaque fois je trouve ça plutôt sympa et les reflets de la labradorite bon les reflets de l'œil de tigre oui mais ça je pense que tout le monde les connaît plus ou moins mais les reflets de la labradorite sont vraiment très très beaux je suis très contente de ce bracelet franchement je suis ravie donc voilà je termine ma phrase puisque c'est un peu ma spécialité de commencer de ne pas terminer mes phrases je vais aller la mettre donc dans la coquille Saint-Jacques comme ça voilà elle va être purifiée je pourrais le mettre je pourrais le mettre demain sans aucun problème donc voilà j'espère que cette petite création vous a plu franchement il est très très beau j'aime beaucoup je vous le mettrai je vais vous faire une photo je vous mettrai la photo ce sera peut-être un petit peu plus parlant donc voilà je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin j'espère que cette petite vidéo vous a plu vous a peut-être appris quelque chose si vous avez des questions je ne suis pas une spécialiste mais c'est vrai que j'aime beaucoup donc si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions n'hésitez pas je suis preneuse voilà je vous souhaite à tous une excellente journée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao